Un homme de 53 ans qui habite à Elbi avait pris l'habitude de composer le 17 simplement pour discuter avec les policiers. Ce n'était pas des appels anonymes puisque l'homme était identifié, ni injurieux ni vulgaire. Le quinquagénaire se sentait seul, il avait besoin de discuter, mais certains jours, il appelait le standard de l'hôtel de police entre 80 et 90 fois. Ce sont les premiers effets du nouveau forfait de Free Mobile. Coquille, Libération avait choisi en une le titre « 30% des Français n'excluèrent pas de voter Le Pen ». Seulement au conditionnel présent, le verbe « exclure » ne prend pas de « e » et donc doit être « exclurer ». C'est ce que des internautes nous révèlent. L'autre fait de la semaine, les soldes qui ont commencé hier. Tout ça, ça signifie que pour leur campagne présidentielle, les candidats doivent se préoccuper de l'orthographe et des prochaines démarques, mais en aucun cas du Front National. Présidentielle américaine, deux bordelais sont devenus légéries de Barack Obama qui a craqué pour leurs morceaux. Il a décidé d'utiliser leur musique pour rythmer sa campagne lors de ses meetings. Un faux ou un toxe peut être un buzz pour faire connaître cette nouvelle agence de design sonore qui s'appelle Air Agency. Vous imaginez la campagne de François Bayrou, rythmée par un morceau de country d'un groupe inconnu du Kansas ? Quoi, il ne serait pas beau avec un beau chapeau de cow-boy, franchement. Et enfin, dans le genre « j'aurais dû fermer ma gueule », Christian Estrosi, le député maire de Nice, a tenté de défendre le président de la République, Nicolas Sarkozy, à qui on a reproché de manger au Fouquet's lors de sa victoire au présidentiel. Il a déclaré « c'est indigne de reprocher au président de la République d'être allé dans une brasserie populaire des Champs-Elysées ». Le Fouquet's, une brasserie populaire, donc. J'ai consulté le menu, Valentin, puisqu'il faut quand même sortir 78 euros au minimum, quand un menu burger populaire coûte 10 euros. Il y a de la marge, celle que se fait le Fouquet's. Voilà, merci Lionel pour le flash insolite et on vous retrouve demain ? Demain, c'est le boulet du vendredi. Évidemment, c'est parti, à demain. À demain. Vivre FM